Ces entrepreneurs belges que la chargée d'affaires économique de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo a conduit auprès de Nikon Zaunzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'après-midi de ce 8 octobre 2024. Le but, un échange sur les opportunités d'affaires qui peuvent lier ces entreprises belges à la République démocratique du Congo à travers l'Agence congolaise des grands travaux. Après le mot de bienvenue et les convivialités, les présentations sont faites et il apparaît clairement que ces entrepreneurs sont de tous bords, architectes, ingénieurs, avocats d'affaires, bref, tous des représentants de leur structure qui sont en quête de marcher en République démocratique du Congo. La présentation de l'Agence congolaise des grands travaux leur est faite et les hôtes de Nikon Zaunzaou découvrent la transversalité de ce service public rattachée au ministère des infrastructures et travaux publics qui œuvrent dans les secteurs des routes, voiries, chemins de fer, architecture, énergie, ports, aéroports ainsi que génie urbain. Le secteur de logements sociaux avec l'usine de production des préfabriqués pour la construction des maisons à moindre coût installées à Kissangani ainsi que celui de l'énergie ont particulièrement intéressé la partie belge. La veille, soit le lundi 7 octobre, le directeur général de la CGT avait participé à la séance de travail organisée par l'ambassade de Belgique au village Silicon, au panel 2 qui a traité de l'environnement économique en RDC. Ouvert par le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro qui avait parlé des besoins de la RDC en matière d'infrastructures mettant en avant le logement avec des défis de viabilisation des sites devant abriter ces logements. Sur 15 années, avait dit le ministre, 12 000 unités de logement sont à construire par province en misant sur l'utilisation des matériaux locaux de construction.